... Moi, ce qui m'a toujours intrigué dans mon métier, c'est toujours d'essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière le mur, là où on ne voit pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une institution quand elle dort ? Parce que c'était ça, cette métaphore. Elle dort, et pourtant, il s'y passe des choses. ... ... C'est la première fois, qu'une équipe de tournage pouvait accéder à des lieux qui n'avaient jamais été filmés. Parce que l'objectif, c'était de ne pas montrer les vedettes, mais de montrer l'ombre. La nuit, c'est toujours un peu particulier. Alors que Paris dort un petit peu, et ici, c'est la ruche, c'est le travail. ... ... Il y a le rolandais où vous dites, tu es un ras-le-bol, je ne peux plus, quoi. Et on peut, quelques fois, péter les plombs aussi, donc on ne vient pas pendant une semaine. Par contre, ça nous rajeunit parfois. Il y a cette femme un peu effacée. Au moment où je l'interview, il doit être minuit, toute seule à la buvette, avec deux hommes qui sont bien sympathiques, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit super contente d'être là. Donc oui, oui, la politique, parfois, fait des ravages. Parfois, la politique laisse briser des couples. C'est aussi un engagement lourd, lourd, et évidemment que les Français ne voient pas. C'est par ce tunnel piéton au 3e sous-sol que les députés peuvent rejoindre leur chambre, leur bureau aussi. Bonsoir, bienvenue. On peut se permettre ? Bienvenue dans le gîte. Quand vous êtes un député de la majorité, pour éviter de vous faire marcher trop longtemps, on vous met dans l'hôtel et le palais. Quand vous êtes un député de la 3e zone de l'opposition, vous, vous avez le droit au 101, ce qui était le cas de Jean-Claude Cendrier quand on a tourné ce document, député communiste de Bourges. C'est moi qui fais le lit, bien entendu. Mon pyjama, là, c'est personne qui me le met, c'est moi. Dans ces lieux, quand le silence est là, il y a quelque chose, il y a une énergie. Et il y a un huissier de nuit qui m'emmène dans les combles du toit de l'Assemblée. On ouvre des trappes, on passe, on monte un escalier. Mais je sens qu'en fait, il en a encore, comme on dit, sous le pied. Il prend une clé et il déverrouille un cadenas, pousse une porte et nous voilà cette fois-ci sur le toit. Dernière serrure à ouvrir avant de rejoindre le fronton du palais Bourbon. A plus de 27 mètres au-dessus du sol, vue imprenable sur la tour Eiffel et la place de la Concorde. Je me retrouve à Califourchon sur la pointe avec le drapeau qui flotte sur ma gauche. C'est minuscule comme joie, mais c'est une joie tellement intense d'être là où personne n'a pu aller auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501